Là ici je vais t'expliquer comment très simplement avec trois choses vraiment basiques tu peux réaliser des plans cinématographiques. Ici on va faire une scène simple avec Nicolas qui est sur son téléphone assis, ok, très basique comme scène que tu peux retrouver n'importe où et tu vas voir que ce que je vais t'expliquer ici tu vas pouvoir l'adapter n'importe quand que ce soit même en photo ou en vidéo. Donc première chose ce que je vais te conseiller je vais te le démontrer petit à petit c'est qu'on va essayer d'utiliser plutôt un zoom avec une grande profondeur de champ donc type 1.4 2.8 etc et pas trop haut d'accord et surtout cadré à la hauteur donc cadré à la hauteur c'est par exemple ici le personnage c'est le plus important donc je vais mettre à la hauteur du personnage ok donc c'est les trois règles que je vais essayer de te montrer ici qui sont très basiques et tu vas voir la différence donc là j'ai commencé je suis au 15 mm donc je suis avec un très grand angle je vais avoir une ouverture à f10 donc pas beaucoup de profondeur de champ et je vais pas cadré à la hauteur et tu vas voir après la différence petit à petit quand on va se déplacer qu'on va changer d'objectif et profondeur de champ donc je fais mon premier plan vidéo alors aussi attention à ton ombre là par exemple j'ai mon ombre qui est là parce qu'il y a le soleil qui est juste derrière donc on essaie de cadrer sans avoir son ombre je vais faire un petit plan tout simplement un plan statique d'accord donc je vais mettre d'au dessus comme ça voilà plan très basique à 15 mm maintenant je vais tout simplement me baisser à la hauteur toujours plan statique 15 mm ok maintenant cette fois ci je vais avoir une meilleure profondeur de champ donc je vais descendre jusqu'à 2.8 parce que je peux le faire avec cet objectif donc forcément on va changer aussi les autres réglages pour qu'il y ait une bonne exposition et cette fois ci je vais rajouter un petit mouvement aussi dans ma vidéo tu vas voir de gauche vers la droite je me mets à la hauteur une belle profondeur de champ et léger mouvement de la gauche vers la droite ici on parle de choses très basiques que je viens de faire j'ai pas besoin d'équipement de steady cam peu importe c'est très très simple donc je suis quand même resté au grand angle on va voir petit à petit on va changer la focale grand angle à la hauteur une belle profondeur de champ et un léger mouvement aussi et tu vois que ça change déjà pas mal de choses maintenant je vais passer à 35 mm et tu vois déjà que visuellement c'est complètement différent donc je vais me remettre avec une ouverture à f10 je vais filmer d'au dessus sans mouvement voilà le plan d'au dessus honnêtement bah c'est pas très intéressant et je trouve que j'écrase vachement le personnage maintenant je me mets à sa hauteur toujours avec la même profondeur de champ en statique et tu peux voir que déjà c'est plus intéressant esthétiquement ok maintenant je me mets à 2.8 je change mon réglage aussi par la bonne exposition et je vais me déplacer cette fois ci légèrement c'est très léger et ça change tout et là en plus j'ai mon personnage qui se décroche derrière parce que là j'ai cet élément ici j'ai un élément derrière aussi mais là bas les éléments sont très lointains donc j'ai ma profondeur de champ qui est encore plus accentuée et on peut voir que quand je me déplace si je me mets par exemple directement d'ici que je fais un plan de là et que je me déplace comme ceci et ben c'est mieux que le plan juste avant puisque mon personnage est tout le temps décroché du décor donc là sur des choses complètement simple tu vois une énorme différence et maintenant on va passer je vais prendre un 24 105 et après un 70 200 et tu vas voir aussi la différence là cette fois ci on passe au 24 105 petite différence ici on a une ouverture à f4 avec ce type d'objectif mais pas d'inquiétude parce que même à 105 mm si notre personnage est bien décroché on peut le voir parce que le décor avec les arbres est bien loin bon honnêtement on aura quand même une belle profondeur de champ donc je me mets encore une fois à sa hauteur je décroche un peu le personnage donc là léger mouvement tu peux voir qu'en fait c'est juste un mouvement sur mes genoux je reste sur sur mes jambes je suis très stable je me déplace pas honnêtement alors c'est vrai que la stabilisation qui peut y avoir un interne du boîtier des objectifs maintenant ça aide pas mal après en post-production si tu peux ajouter un peu de stabilisation au cas où si tu bouges mais là voilà c'est très très simple et ça me permet d'avoir un plan mais qui cinématographiquement esthétiquement est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai pu faire au début avec mon grand angle au dessus maintenant on va ajouter une petite chose c'est à dire qu'on va essayer de mettre des éléments en premier plan et donc on va accentuer encore plus notre mouvement là par exemple ici on a quelques feuilles si par exemple je fais un plan statique avec juste les feuilles un peu devant on peut voir aussi la profondeur de champ bah honnêtement c'est très sympa on rajoute quelque chose moi je trouve ça vraiment très très joli mais maintenant si en plus je me décale et que je crée un mouvement et ben grâce à un élément qui est très proche de notre caméra on accentue encore plus tout ça tout le mouvement donc là je fais le focus sur mon personnage je me décale légèrement et voilà donc là honnêtement c'est pas mal du tout le petit truc ici c'est que peut-être que je préférais le plan d'avant où j'étais ici pourquoi parce que le personnage est encore plus décroché dans le fond avec la végétation alors que là pour utiliser un élément qui est en premier plan j'ai quand même derrière un autre banc qui est un peu plus proche et donc le personnage se décroche un petit peu moins donc après on pourrait tricher on pourrait mettre des éléments ici en premier plan pour vraiment avoir la bonne profondeur de champ que l'on souhaite en tout cas ici les deux fonctionnent très bien et tu peux déjà voir la différence avec les premiers plans qu'on a fait tout à donc pour moi maintenant le meilleur objectif pour tous ces plans cinématographique c'est le 70 200 en 2.8 donc là on revient aussi au réglage 2.8 tu vas voir une plus belle profondeur de champ esthétiquement pour moi c'est le graal c'est parfait dans l'événementiel c'est incroyable tu peux aller chercher des petits éléments des personnes qui vont pas te voir aussi et donc c'est ça qui est fabuleux parce que avec le grand angle problème c'est que les gens n'ont pas la même perception ils savent que tu es là il ya des choses qui vont pas être naturel alors là même si on peut être par exemple dans un court métrage ou des choses où les gens savent qu'on va te filmer peu importe mais le grand angle c'est complètement différent tu peux faire des choses très esthétique avec du grand angle mais ça va peut-être plutôt pour du sport pour amener du mouvement mais là pour amener un peu plus de l'émotion de la profondeur de champ ça c'est idéal et donc tu vas voir là maintenant je veux faire un plan statique à la hauteur du personnage tout simplement et tu peux voir qu'on a une belle profondeur de champ puisque derrière en fait il ya vraiment la végétation qui est au fond et maintenant encore une fois je vais ajouter un léger mouvement au 70 200 donc là forcément c'est plus tu vas avoir un zoom plus ça va être compliqué d'être stable aussi forcément tu peux utiliser des stédicam pas mal de choses et même là honnêtement avec la stabilisation qui a maintenant dans les boîtiers c'est quand même pas mal du tout donc je vais faire un léger mouvement c'est parti et tu peux voir qu'en fait esthétiquement ça n'a rien à voir c'est parfait pour moi c'est c'est super beau c'est exactement ce qu'il faut faire donc je te conseille au maximum encore une fois de filmer avec un zoom une bonne profondeur de champ type 2.8 d'utiliser aussi le cadrage à la hauteur et surtout de faire un léger mouvement si tu le peux en vidéo donc en photo par exemple je pourrais faire la même photo si je me mets en mode photo par exemple ici je mets à 2.8 et je vais faire une photo comme ceci de nico donc là aussi ça fonctionne bien en vidéo tu vas rajouter un mouvement pour que ça bouge un petit peu et en photo et ben tu vas utiliser tout ce que je t'ai dit au niveau décadrage une belle profondeur de champ de décrocher un maximum aussi ton personnage ça c'est très important parce que si je te fais regarde la même photo avec une ouverture à f14 par exemple ici mais tu vas voir qu'esthétiquement c'est pas pareil du tout c'est complètement différent donc encore une fois la profondeur de champ ça c'est très important donc il faut réunir tous ces éléments s'il en manque un c'est pas bon même principe si je fais une photo au dessus qui est pas à la hauteur ben c'est pas forcément très esthétique donc là c'est les règles fondamentales qui te permettent d'assurer tes plans en photo ou en vidéo et d'essayer d'avoir quelque chose de très cinématographique dernier petit tips ici aussi que ce soit en photo ou en vidéo mais avec ce type d'objectif 70 200 au même endroit je vais pouvoir faire des photos complètement différentes et en vidéo je vais pouvoir même créer un montage de scène donc je vais commencer à faire mon plan par exemple à 70 mm donc je vais me décaler comme ça légèrement comme tout à l'heure et juste après maintenant je vais zoomer je mettra 200 mm je bouge pas je change rien à part juste 200 mm et je vais me mettre par exemple sur les mains du personnage je me décale encore une fois stop je me mets sur son visage je refais la même chose et en fait du même endroit avec le même objectif en trois secondes j'ai fait trois plans si je les mets ensemble et ben ça crée une scène de vie tout simplement donc j'ai plus ou moins mon plan large pour 70 mm mais avec quand même un zoom d'accord 70 qui me permet d'avoir quelque chose très esthétique au lieu d'utiliser un grand temps pour mon plan large j'utilise à 70 mm et après 200 millimètres je vais chercher un plan sur les mains avec le téléphone parce que c'est ce qui nous importe ici dans l'action et aussi le visage du personnage par exemple plan large plan des mains plan du visage qui regarde son téléphone et donc tu viens de créer une scène en deux secondes avec un seul objectif sans bouger tout simplement et donc même principe en photo je pourrais faire les trois photos différentes un plan large de mon personnage plan serré sur les mains plan serré sur le visage voilà et à la hauteur encore une fois esthétiquement on a quelque chose qui fonctionne bien voilà maintenant tu sais les règles de base à respecter et si vraiment tu te mets ça dans la tête et que tu te forces à respecter ces règles qui sont très très basique peu importe aussi ton matériel parce que des zooms tu peux en trouver à bas prix tu n'as pas besoin d'un 70 200 mm 2.8 pour faire des choses très très belles il ya plein de zooms aussi qui fonctionne même si tu as une ouverture à 5.6 c'est pas très grave au cas où mais en tout cas tu as vu le cadrage essayer de jouer avec la profondeur de champ là où tu vas placer le personnage essayer d'utiliser un zoom essayer d'utiliser la plus grande ouverture possible selon les objectifs que tu vas avoir et bien tu vas voir que honnêtement tes images vont complètement changer je viens de te dire juste avant que peu importe même si tu as un objectif qui ouvre que à 5.6 par exemple c'est pas très grave là je vais te montrer un exemple que j'ai filmé à 5.6 à 2.8 la même scène avec nicolas est aussi en photo à 2.8 et à 5.6 et tu vas voir que oui forcément au niveau de la profondeur de champ on voit quelque chose on voit que le fond est beaucoup plus flou c'est beaucoup plus esthétique mais ça fonctionne quand même donc pense bien à respecter tout ce que je t'ai dit et honnêtement tu vas te régaler et voilà il